peuple révolutionnaire du grand Sahel bonsoir à vous je vous avais promis je vous l'avais dit que la déception la déception des ennemis de la nation sera grande la déception des ennemis de la s sera grande incommensurable je vous avais dit que un grand jour était en temps d'arriver je vous avais annoncé que ce qui vient va surprendre à plus d'un titre tous ceux qui pensent qu'ils étaient cachés tous ceux qui dans l'ombre était en train de conspire contre notre nation ils n'ont pas compris mais ils avaient déjà perdu et ils se sont ils ont passé l'état se moquer de l'aise aujourd'hui les services de renseignement de l'aise ont démontré par a plus b aux autres que l'aise fonctionne et c'est une nécessité grâce à la conjugaison des efforts des services de renseignement de l'alliance des états du sahel tout a été déjoué des gens ont été pris comme des rats la main dans le sac en train de comploter contre notre pays des gens ont été pris sur le terrain avec des terroristes quand nous avons commencé à vous dire après barça logo que cela faisait partie d'un plan global de déstabilisation ils sont sortis avec les renégats et autres pour dire d'apporter la preuve voici la preuve on a pris un de vos éléments qui a fui qui a rejoint le centre des opérations d'abidjan et qui est revenu sur le sol de l'aise pour former le coup on l'a pris la main dans le sac en compagnie des terroristes ça c'est juste un exemple et les gens qui étaient en train de crier partout qu'on était en train d'enlever des membres des familles et autres faites attention quand vous ne maîtrisez pas une situation faites très très attention quand vous ne maîtrisez pas une histoire parce que au delà de tout ce qui a été dit et parallèlement à tout cela les attaques même devraient être simultanées dans niamey bamako et ouagadougou ils ont réussi à faire une petite attaque à bamako grâce à grâce à l'expertise des fama ils ont été matés copieusement mais pour niamey et ouagadougou ont peut-être déjoué grâce à la vigilance et grâce aux efforts conjugués des forces de défense et de sécurité de l'alliance des états du sahel parce que c'est pas seulement le burkina qui travaille de façon isolée sur ce dossier partage au maximum il faut que les gens comprennent ça c'est l'introduction dans les prochains jours maintenant gardez les méga on va diffuser ici pour vous l'ensemble des éléments on va diffuser pour vous des enregistrements on va diffuser pour vous des preuves on va diffuser pour vous des choses qui vous feront comprendre que on n'est pas en train de mentir sur quelqu'un des gens ont fait le choix de devenir des terroristes pour leurs propres intérêts les gens ont fait le choix de devenir des terroristes juste parce qu'ils veulent le pouvoir aujourd'hui grâce à l'arrivée du président traoré le temps nous a démontré qu'en fait le terrorisme ne pouvait pas finir le pour le tourisme ne pouvait pas finir parce que souvent ce sont des gens de qui on ne pouvait même pas douter qu'ils sacrifiaient les vies des gens c'est pour ça je vous insistais après barça logo pour vous dire que ça rentrait dans la suite logique de ce que bambou ni était en train de préparer avec les autres certains viennent vous dit non mais bambou ni a été arrêté comment ça peut continuer pour certains d'entre nous avait des petites informations à gauche à droite sur certaines certaines choses et grâce aux gens que nous connaissons sur le terrain au niger au mali et autres mais on veut le succès de la mission de nos forces de défense et de sécurité on veut la réussite de la mission de nos services de renseignement on veut la réussite de la mission de nos gouvernements des gens là ils ont fait trop de mal et continue d'en faire et continue d'en faire parce qu'ils ont fait sacrifier combien des fds combien de vdp combien de civils juste dans l'espoir de nous diviser dans l'espoir de nous révolter dans l'espoir d'atteindre leurs objectifs de déstabilisation mais il faut que la récréation finisse et c'est la fin le début de la fin de la récréation comme ça des gens n'ont jamais cru quand on disait que vous avez les faits concrets qui sont là avec des preuves palpables comme est ce que quelqu'un pouvait imaginer que le commandant kinda pouvait être de mèche avec les terroristes si le service nigérien en collaboration avec le service du burkina là ne l'avait pas pris la main dans le sac au niveau du du niger vous avez vu ses appartements commençait à boyer pour dire qu'un soi-disant journaliste le sortien ivoirien vivant à nyame a été enlevé vous avez vu que c'était pas un élément c'était l'hébergeur le logeur de ceux qui préparaient notre déstabilisation et les choses sont là les faits sont là et maintenant je crois que c'est une leçon pour l'ensemble des patriots vous devrez comprendre et vous devrez arrêter d'être émotionnel quand ces gens tergivers ils parlent des choses dont ils nignent dont ils ignorent même le fondement quand ils parlent de certaines choses quand ils parlent dans l'air mais quand ils parlent d'autres ils savent ce qu'ils veulent cacher ils connaissent leur projet mais c'est là où ils dorment là c'est là où quoi que c'est la bénédiction de ce peuple de ce brave peuple de ce peuple digne qui a décidé d'affronter son destin vous avez vu quand vous regardez un peu le profil de ceux qui sont dans ce complot ce sont des gens qui ont toujours mis en avant quelque chose de spécial ils ont mis en avant l'aggravation des divergences communautaires afin de créer un conflit inter ethnique pour pouvoir atteindre des objectifs de déstabilisation non on ne peut pas pardonner ça quelqu'un parce que le burkina faso le niger le mal est notre espace de vie ce que nous avons hérité de nos ancêtres est plus important que n'importe quoi d'autre c'est beaucoup plus important quand je vous disais d'être patient le grand jour finira par arriver là vous avez vu le prix de la patience aujourd'hui vous devez être fier aujourd'hui vous devrez être content aujourd'hui vous devrez dire merci à l'ensemble des acteurs aujourd'hui nous avons partiellement vengé tous ceux qui sont morts par la faute de ces gens qui ont comploté dans l'air d'eau voici pourquoi nous allons soutenir le présent traoré jusqu'au bout parce qu'il fait la différence il n'est pas corrompu il n'est pas vendu il n'est pas à la seule d'un quelconque intérêt au delà de l'intérêt du peuple burkinabé du peuple de l'aïs c'est ça la différence c'est pour ça qu'il fait notre fierté c'est pour ça que nous n'allons jamais laisser quelqu'un nous tromper quelqu'un nous diviser quelqu'un nous faire croire que non et il ya des alternatives beaucoup plus crédible des gens se lève jour et nuit rabasse et les mêmes chansons essaient de vous faire croire que rien ne voulait sur les plans sécuritaires alors que ce sont eux leurs mentors même qui aggravent le problème sécuritaire en envoyant des gens formés avec l'argent du contribuable burkinabé pour aller former des terroristes en finançant des terroristes en organisant des réunions pour pouvoir s'organiser et voir comment est-ce qu'ils peuvent aggraver la situation et ce sont les mêmes qui utilisent d'autres relais les farfelus les neuf mois perdus qui sont camouflés abidien pour qu'ils sortent chaque fois vous chantez il y a eu attaque ici il y a eu attaque par là mais ce sont eux qui l'ont fait parfois ils anticipent par exemple par là à la rentrée de bobo ils avaient prévu l'attaque qui n'a pas eu lieu mais ils avaient déjà annoncé je vous ai donné plusieurs exemples ces gens ont démontré qu'ils collaborent directement avec les terroristes ils ont menti qu'à eux mêmes ils avaient fait organiser l'embuscade contre nos forces de défense de sécurité dans la zone de bongo ces gens sont sortis pour vous dire qu'ils avaient donné 300 millions de terroristes et le lendemain ce sont les mêmes personnes qui sont allées voir les terroristes pour que les terroristes se filment en train de compter de l'argent dont nous nous ignorons la source et afin qu'ils puissent diffuser pour appuyer leurs propos tout ça c'est en cherchant quoi tout ça c'est dans la recherche de quoi de la division de la création de la bagaille nous amener à douter nous amener à avoir peur mais vous pensez qu'avec ces gens le pays pouvait être libre aujourd'hui pour ceux qui doutaient de la nécessité du de l'arrivée de ibela vous avez aujourd'hui la réponse le pays là n'allait pas s'en sortir si ces jeunes n'étaient pas arrivés à la tête de cette patrie c'est pour cette raison que nous autres nous acceptons nous consentons à prendre tous les risques qu'il faut prendre pour les accompagner nous consentons à tous les sacrifices nous consentons à tous les risques mais nous les accompagneront parce qu'il ya des choses qu'on ne peut pas dire publiquement parce que ça ça va plus gâté qu'est arrangé parce qu'il faut être stratégique dans ce qu'on est en train de faire mais si les gens pouvaient tout savoir ils allaient comprendre que c'est notre dernière chance qui est devant nous comme ça je compte sur chacun d'entre vous pour partager la vidéo parce que vous connaissez facebook dès qu'on finisse à partir et puis après ça va revenir et on ne pourra plus partager on est fier du burkina préparez vous dans les prochains jours il y aurait tellement d'informations que les gens vont finalement découvrir tout ce qui était caché